Les agressions de la jeunesse dans les lycées et tout, on n'a jamais vu ça même. Moi j'ai très peur dans la rue. Au point de me balader avec toujours quelque chose pour que ce soit du boum au poivre ou des trucs comme ça. Alors moi je vais dire la vérité, je pense qu'il y a une augmentation de l'immigration. Même si je suis habillée n'importe comment, en fait tous les 10 mètres on se fait emmerder. Bonjour à tous. On entend de plus en plus parler de montée d'insécurité dans les médias. Mais qu'en pensez-vous réellement ? C'est ce qu'on va découvrir. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je fais un petit reportage. Est-ce que vous aurez quelques minutes à m'accorder ? Ouais pourquoi pas. C'est sur un sujet d'actualité, enfin plutôt un fait de société. On entend souvent parler dans les médias qu'il y a une montée de l'insécurité en France. Ah ouais, ok. Qu'est-ce que vous vous en pensez, est-ce qu'elle est déjà réelle pour vous et est-ce qu'elle est en augmentation ? Alors oui, personnellement moi je pense que c'est réelle. Juste faut que je regarde la caméra. Tu peux me regarder moi. Ok d'accord, je pense qu'elle est réelle. Je pense que ça touche principalement les filles. Parce qu'en vrai, moi je prends l'exemple de ma copine, elle est en jupe. Je trouve ça très joli. Par contre, je pense qu'une fille qui veut se balader la nuit ou même en journée, ça peut être assez difficile pour elle. Donc moi je pense qu'elle augmente depuis quelques années. Et je pense que c'est réel et qu'il faut lutter contre ça. Qu'est-ce que tu en penses toi justement du coup ? Moi je suis totalement d'accord. Je sais que cette nuit-là, s'il n'était pas là, j'aurais eu du mal à la porter, surtout dans la rue, par rapport au regard des gens, ce qu'ils peuvent penser, ce qu'ils peuvent faire. Mais je pense que c'est en constante évolution. Est-ce que tu ressens souvent l'insécurité dans ton quotidien, notamment quand tu rentres de soirée, le soir, ce genre de choses ? Alors là, j'ai toujours besoin que quelqu'un m'amène le plus proche de chez moi, parce que sinon, c'est pas sûr qu'il y en peut tomber. Vers Perrache, il y a le métro, tout ça. C'est pas le meilleur endroit, on va dire. Moi je le ressens pas personnellement, j'ai pas forcément peur en me baladant dehors, quoi que ce soit. Mais il y a toujours quand même une crainte, un truc où tu sais qu'il y a des choses qui arrivent qui sont pas si exceptionnelles que ça, en fait, finalement. Alors qu'avant, c'était plus exceptionnel, je sais pas. T'as pas l'air d'accord. Ah si, non, mais moi j'ai très peur dans la rue. On ne peut pas me balader avec toujours quelque chose pour que ce soit du boum au poivre ou des trucs comme ça. Et bien de quoi cette peur ? Je sais pas du tout. Je... J'en sais rien, peut-être dans des... Quand je prends un taxi ou un Uber, j'ai toujours des clés sur moi au cas où on sait jamais sur qui on peut tomber, en fait. J'ai l'impression que les gens, on n'arrive plus à les cerner. Il y a ce truc, enfin, ouais, tout le monde peut être... Il y a cette idée maintenant que tout le monde peut, en soi, enfin, on sait pas qui sont les gens et il y a ce truc qui est pas rassurant. C'est... Ouais. T'es déjà arrivé des trucs, justement, pour que tu aies cette peur ou... ? Il me semble pas, mais j'ai beaucoup d'amis à qui il est arrivé des choses, donc... Et pourtant j'habite dans... J'habite pas à Lyon, j'habite dans une petite ville, donc généralement il se passe pas grand-chose. Mais en ce moment, c'est de pire en pire, que ce soit des gamins qui se soient faits poignarder ou des trucs comme ça, ou des filles violées, en fait. Et... Bah, dans une petite ville comme la mienne, de base, il se passe rien, en fait. Tu viens d'où ? Reims. Ok. Ouais, je pense qu'il y a une certaine insécurité, quand même. Après, ça fait partie aussi de la situation actuelle, mais c'est un peu partout pareil. Genre, je trouve qu'il y a pas mal de conflits, que ça soit générationnel ou même par rapport à la culture en France, et ailleurs. Après, faut savoir aussi s'ouvrir aux autres, tu vois, je pense. Et comprendre pourquoi chacun agit comme ça et tout, mais... Genre, honnêtement, moi j'ai pas vraiment de problème. Mais de ce que j'entends, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des problèmes. Surtout, bah, à Lyon, tu vois l'effet d'hiver et tout ça, ça devient chaud. Je sais pas si ça a un rapport avec le fait que les médias sont plus représentés aujourd'hui qu'avant, tu vois. Donc l'info va plus vite, mais en règle générale, si je prends l'exemple de ma vie, non, il n'y a pas vraiment de différence par rapport à avant. Mais j'aimais des doutes, peut-être, je sais pas. Quelle est ton opinion ? Bah, je sais pas, en tant que femme, je trouve que, oui, l'insécurité, elle a augmenté. Je pense pas qu'à l'époque, avant, c'était comme ça. Enfin, moi, je sais que, genre, même si je suis habillée n'importe comment, en fait, tous les 10 mètres, on se fait emmerder. Et, enfin, c'est différent. Même Bellecourt, avant, c'était pas mal fréquenté ou quoi le soir. Et on s'est posé pour fumer une clope, parce que j'habite juste là. On s'est posé fumer une clope, c'était quand, la semaine dernière ? Ouais. Et, enfin, voilà, il y a des rodéos toutes les semaines à Lyon, c'est tout le temps, c'est bordel, quoi. Et c'est comme ça de partout, parce que la justice, elle existe plus. Retraités, on se sent plus le soir. Maintenant, on est tous retraités. Non, non, non. Et ça craint, quoi, ça. Les agressions de la jeunesse, là, dans les lycées et tout, on n'a jamais vu ça, même. Je veux dire, avec tous les réseaux sociaux, ça va pas en s'arrangeant, je trouve. Bon, c'est facile aussi, on peut pas tomber dans la... Dans l'excel, mais bon, quand on lit les journaux et qu'on écoute les infos, la radio, la télévision, on parle que de ça, de tout ça. Comment vous expliquez, vous, cette montée de l'insécurité, des violences, tout ça ? Ben, ça, avec le... Ben, c'est l'effet boule de neige, c'est comme quand on fait brûler les voitures. Il y a une voiture qui brûle, on en parle à la télé, le lendemain, il y a dix voitures brûlées. Oui, c'est ce phénomène de bouche à roue, il y a ça, et puis il y a aussi une chose, je veux pas être méchant, mais bon, les gens comprendront ce qu'ils voudront comprendre, on laisse souffrir aussi en France, en étant... Non, à la justice. Voilà. C'est un peu laxiste. Trop laxiste, oui. Du moment qu'ils sont mineurs, on leur fait rien, quoi. Il n'y a pas... Le problème est que quand il y a des faits divers comme ça, quand il y a des procès, pour les choses importantes, les procès se déroulent trois ou quatre ans après les faits, donc ça tombe un peu dans l'oubli et les gens n'y pensent plus, quoi, en quelque sorte. Il faudrait que la personne qui soit jugée, à part comparaison immédiate, mais autrement, il faudrait que les procès soient très rapprochés du fait divers pour que ça ait un peu de poids. J'ai l'impression que les peines, elles ont été largement allégées, enfin, une peine de quoi que ce soit, et donc peut-être que les gens, ils ont moins peur des conséquences de leurs actes. J'ai l'impression que c'est un peu l'idée qui se passe, parce qu'il y a, enfin, on voit, enfin, c'est vrai, il y a ce ressenti normalement que quelqu'un, avant de quoi émettre un crime ou quelque chose qui n'est pas forcément légal, c'est pas... Enfin, il y a toujours ce crainte de se faire attraper et on a l'impression que plus ça avance, enfin, j'ai l'impression en tout cas que plus ça avance, plus les gens n'ont pas peur, parce qu'ils savent que même s'ils prennent des retiétés, ils vont... Enfin, 15 ans, ils sont ressortis, parce que de toute façon, il n'y a plus de place en prison, enfin, il y aura toujours une excuse, un truc qui fait que... Je pense qu'il y a plus de peur, en fait, de commettre quelque chose d'illégal. Juste si c'est trop laxiste ? Bah, après, ils font comme ils peuvent aussi, mais pas critiquer le système politique, je ferais pas mieux qu'eux, mais... Non, non, je pense, bah, ouais, je pense qu'il y a vraiment un truc où ils n'ont pas peur des conséquences de leurs actes. Alors, je pense qu'il y a plusieurs années, les conséquences étaient donc peut-être plus exagérées, pas forcément mieux, mais ils réfléchissaient peut-être plus à deux fois avant de faire des choses, quoi. Et comment on ferait aujourd'hui, sachant que les prisons sont archi-plaines pour... Il était question d'en construire plus, mais ça n'est pas construit plus, déjà. Le bracelet électronique, bon, ça sert pas trop à grand-chose, on voit bien qu'il y en a qui va s'en défaire et à faire ce qu'ils veulent. Mais tout de suite, moi, j'ai vu le Tonquin. Là, justement, où il y a le plus de... C'est vrai, il faut reconnaître que depuis quelque temps on a les CRS, donc, oui, je vais pas répéter ce qu'on entend dans les informations, croix fusillades la même semaine, les trucs comme ça, mais bon, dans l'ensemble, c'est vrai que les gens craignent un petit peu cette montée de violence. Non, puis maintenant, c'est dans tous les quartiers, quoi. Il n'y a pas que simplement au Tonquin. Moi, j'habite en ville, j'habite à l'hôtel de ville, ça craint aussi le soir. Moi, je rentre pas après 19h. Moi, j'habite sur le bas des pentes. Souvent, il y a des agressions, il y a des sorties de barres, tout ça. Moi, non, ça va penser à un Jean. Et comment vous expliquez, du coup, qu'il y a une montée d'insécurité comme ça ? Alors, moi, je vais dire la vérité. Je pense qu'il y a une augmentation de l'immigration. Et de ce fait, s'il y a des gens qui ne sont pas régulés, et si on ne les régule pas, ils rentrent dans le pays. Je suis vraiment désolé. On ne régule pas ça et on permet qu'ils recommencent d'agresser des gens. Et je pense que depuis qu'on ne limite plus l'immigration, il y a une augmentation des taux de violence dans la rue. Et je le vois comme ça, voilà. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Ok, moi, je le vois pas du tout comme ça. Moi, je dirais plus que ça ne dépend pas des nationalités, s'il y a des personnes qui viennent en France ou non, mais peut-être plutôt des personnes qui vont se dire qu'il n'y a pas de limites, qu'il n'y a pas de corrections après. Autant, il n'y a pas de traces, donc pas vu, pas pris. Ou sinon, les personnes qui boivent trop, qui ne sont pas totalement conscients de leur acte et qui agissent mal. On n'a pas spécialement peur. Globalement, on est là, mais on n'a pas peur d'être ici, parce que concrètement, on ne s'est jamais fait agresser, je crois. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Si, mais comme toutes les générations avant nous, il n'y a pas une génération avant nous qui ne s'est pas fait agresser dans la rue. Donc je pense que l'insécurité, elle est là, mais elle ne monte pas. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une hausse de l'insécurité en France actuellement, plus qu'avant, on va dire. Et puis surtout, c'est un argument qui est utilisé par la droite pour faire peur aux populations et pour stigmatiser d'autres populations. Donc dire qu'elle est là, oui, mais dire qu'elle augmente, surtout à cause de certaines populations, non. C'est une utilisation d'un phénomène qui a toujours été là pour orchestrer, évidemment, la peur dans une population et pour faire croire aux gens que c'est eux la solution et que c'est grâce à eux qu'il n'y aura plus d'agression dans la rue. Les gens, ils s'en fichent parce qu'il n'y a plus d'appropriation culturelle. Enfin, c'est... Ça a évolué, quoi. C'est plus comme avant. Ben... Nous, enfin, je ne sais pas toi, mais moi, je le vois par rapport à mes grands-parents, par exemple, quand ils sont arrivés, ben... Il y a eu de l'intégration sociale. C'était différent. Aujourd'hui, il y en a plein qui ne sont même pas fiers de leur pays. Même des Français qui naissent ici, ils s'en battent les couilles, en fait. Donc, ils ne respectent pas leur propre pays et ils ne respectent pas les gens non plus qui y vivent. Les gens, ils pensent de plus en plus à eux et c'est comme ça, quoi. Est-ce que c'est solutionnable ? Ben, j'espère. Ah, mon mieux, ouais. J'espère, ouais. Mais bon. Ben, nous, on cherche à partir de Lyon pour ça et il y en a plein de nos potes qui sont partis parce que l'insécurité, elle est de pire en pire, quoi. On se fait voler... On se fait voler, même en travaillant. On se fait voler toutes les 5 minutes. Enfin, moi, je sais que je travaille, je laisse ma voiture ouverte. On se fait voler en plein belle cours le matin. Et c'est tout le temps comme ça. On ne peut pas laisser le téléphone. Enfin, quand on est une femme, le sac à main. Ben, moi, j'ai deux lanières. Quand je marche, j'ai mes deux lanières sur moi. Enfin, c'est pas sécurisant, quoi. Le cadre, il ne l'est plus. Il y a une amplification par les médias. En tout cas, nous, on n'a pas du tout ce sentiment d'insécurité dans notre région, quoi. Vous venez d'où, par curiosité ? À côté de Nantes. OK. Et pourquoi est-ce que vous pensez, du coup, que les médias, ils instrumentalisent un peu cette montée de la peur, entre guillemets ? Des fins politiques. On n'est pas trop... Oui, on pense que c'est pour la politique, pour mettre en avant certains groupes, quoi. Ouais, voilà, ouais. Si vous voulez être un peu plus précis. C'est pour favoriser le Front National, enfin, le Rassemblement National. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on pense. Peut-être on se trompe, mais voilà. Nous, on a cette impression. C'est pour inquiéter les gens au maximum et faire en sorte que les gens se sentent de plus en plus en insécurité, ouais, chez eux, qu'ils aient l'impression... Enfin, par exemple, dans notre campagne, il y a des gens qui... Il y a des villes qui votent à fond Rassemblement National, voilà. Alors qu'il n'y a pas une personne d'origine d'étranger dans le village, quoi. Ouais. Et on se demande d'où ça vient, cette peur, parce que pour nous, il n'y a que les médias, parce que ces gens-là, ils ne voient pas les personnes dans lesquelles... les médias pas, etc. Les fois sur trois, après enquête, on s'aperçoit que c'est toujours des personnes qui ont des problèmes psychiatriques, alors bon, ça ne va pas plus loin qu'il y a plein de sui-pas. Voilà, c'est le problème, il est là. Ils sont irresponsables. Ils sont irresponsables, donc finalement, ils n'ont pas à l'abri. Vous marchez dans la rue, votre tête ne plaît pas à une personne, vous vous êtes habillé pas comme il... Rommessez un coup de poing. Pas comme il souhaiterait, bon, ben voilà, vous ramassez un coup de poing en plein de figure ou dans le ventre, voilà, quoi. Non, c'est pas... L'insécurité, elle existe réellement. C'est pas qu'on dit... C'est vraiment, elle existe. C'est pas un phénomène où on dit « Oh non, mais l'insécurité, il ne faut pas confondre... » Non, l'insécurité, elle existe. Bon, bien, elle est partout maintenant. Avant, dans les campagnes, il ne se passait rien. Maintenant, même dans les campagnes, il y a des points de drogue, des cambriolages, des machins, même à la campagne. Alors que nous, on est en ville... Les commerçants aussi, hein, qui sont... Ah ben, les commerçants aussi, ils sont pliés, pliés. Le magasin de sport qui a ouvert rue de la République... Il a été inauguré le lendemain matin, dans la nuit, il avait déjà une vitrine... Une vitre cassée, il a été... Il a ouvert le... New Balance. Il a ouvert le vendredi ou le samedi, et le dimanche, il avait déjà une vitre... Une vitre fendue, donc ça a été repéré. D'ailleurs, quand il y a des violences à Lyon, qu'est-ce qui est visé ? Tous les magasins de luxe, que ce soit le Crocrodile, que ce soit les bijouteries, que ce soit... C'est les premiers magasins qui sont visés. C'est les magasins de sport. Voilà, quoi. Je pense qu'on a vidé nos sacs. Maintenant, on sait tout hyper rapidement. Les médias, bruts, les téléphones, tout le monde est médium. Déjà, il y a l'information qui est répandue tout le temps. Même sur les réseaux sociaux, on est au courant de tout, à tout bout de champ, à tel endroit, etc. Déjà, je pense que ça, ça crée un climat. Voilà, de montée de tensions et tout. Et puis après, le fait aussi, je pense qu'il faut... En vrai, être dehors et le pas forcément, je pense, c'est de cloisonner dans les réseaux sociaux, d'aller voir dehors, je sais pas, de sortir, etc. Parce que bon, c'est bien le tout d'avoir des discours, etc., de médias et tout. Mais je pense qu'il faut aller voir un peu dehors si c'est vraiment le cas ou quoi. Mais je pense que les médias et même les réseaux sociaux en général, et l'information comme ça, à tout va, à tout le temps, ça joue beaucoup là-dessus. Et c'est vrai que... Même, par exemple, je sais pas, on sait pas trop, mais... Tu vois, les journalistes, c'est difficile d'avoir des confiances sur certains journalistes, etc., sur l'information. Et donc, d'avoir une information sûre et tout. Faut se faire son esprit critique, regarder un peu partout. Moi, je suis en prépa, je suis en études là depuis 2 ans, donc je suis asséché 20 ans. Mais c'est vrai qu'il faut regarder pas mal de trucs différents, pas mal d'infos différentes, de choses différentes, et pas... et pas tomber dans des discours... bah... bêtes, quoi. Donc je pense que... Après, les études, ça joue beaucoup aussi. Et puis notre famille, notre entourage aussi là-dessus, sur la vision qu'on a de l'insécurité et tout. Donc, il y a une sorte, pour toi aussi, les médias font que ça fait boule de neige derrière, quoi. Ouais, 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 je pense. Mais les médias, plus largement, les réseaux sociaux, le fait d'avoir l'information aussi rapidement, traité, pas traité, juste de filmer quelqu'un dans la rue, une insécurité, pas qu'il y ait d'analyse journalistique, de développement, etc., juste d'avoir quelque chose qui filme rapidement, comme ça, et qui est diffusé facilement. Je pense que ça peut jouer. Tu as une avis sur ça ? Bah, je pense... En fait, vis-à-vis des médias, je pense qu'il y a toujours eu de l'insécurité, mais juste avant, on ne le savait pas forcément, vu que justement, c'était pas retransmis. Après, monter, bah, j'en sais rien, parce que j'étais pas forcément là avant, et justement, c'était pas documenté, mais je pense que... Bah, il y a quand même une amélioration, je pense qu'en tant que femme, dans les années 60, c'était pas forcément mieux. Justement, quand on voit les interviews dans la rue, les gens, ils étaient... C'est quoi ? C'est Lina, qui montre les archives. Bah, avant, j'avais vu, justement, un reporter qui demandait le viol et tout, et les hommes, ils étaient là en mode, oh, je pense que les femmes, elles veulent se faire violer. Je l'ai vu, ouais. Ouais, voilà. Donc, je pense que c'est pas forcément une montée de l'insécurité, je pense que c'est justement, il y a une évolution vers le mieux, mais il y a toujours de l'insécurité, mais je pense aussi que, comme il disait, c'est que c'est plus montré, du coup, les gens en ont plus conscience, mais je pense pas forcément qu'il y en ait plus. Enfin, la vraie insécurité, imaginez-vous, non, vous pouvez pas vous imaginer, d'il y a 150 ans, par exemple. Oh. Attends, attends. Ça saignait dans tous les coins de la rue, quand même. Faut bien comprendre ça. Bon, il est polissé, il y a quelques voyous, il y a quelques truands, pas plus qu'avant. Moi, je me sens agressif. Ils deviennent beaucoup plus agressifs, c'est tout. Vous avez les trottinettes qui vous rentrent, ils voient pas arriver, les vélos, les jeunes entre eux. Non, avant non, il y avait une certaine éducation. Je trouve que les personnes, je dis les jeunes, surtout, pardon pour vous, sont de moins en moins éduqués. C'est le seul facteur pour vous ? C'est l'éducation ? C'est un gros facteur, l'éducation. Non, il n'y a pas que ça, mais bon, c'est un gros facteur. Je trouve que les gens ne sont pas éduqués. Toi, il n'est pas d'accord. Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord à ce moment-là ? Monsieur, il est beaucoup plus politique et critique que moi. Voilà. m'est arrivé d'être élu et d'être responsable dans certaines régions. Vous occupiez quelles fonctions, juste par curiosité ? J'étais conseiller et je m'occupais, en autres, d'urbanisme. D'accord. Oui. Bon, si on veut avoir la paix dans l'urbanisme, il faut s'en donner les moyens. Et on a la paix. C'est vrai que la question de l'intégration est aussi à mettre en exergue, parce que je pense qu'à l'époque, il y avait plus un cadre assez patriotique dans le sens où il y avait le service militaire et toutes ces choses-là qui, je pense, même pour des personnes qui venaient d'ailleurs donner le sentiment d'être français. Je pense qu'aujourd'hui, on a un peu perdu ce côté de fierté française. Et c'est ce qui, à la base, est censé unir un peu tous les pays, tu vois. Dans la mission de respect. Ouais, ouais, je trouve qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a un peu perdu ça, la fierté d'être français. Genre, aujourd'hui, tu es patriote, tu vas te faire traiter de raciste, tu vois. Et je trouve que ça, c'est un peu regrettable par rapport à l'époque de nos grands-parents ou de nos parents qui étaient fiers d'être français. Aujourd'hui, on est un peu moins dans ça, genre, je trouve. C'est peut-être aussi une question, enfin, c'est peut-être aussi une solution au problème, tu vois. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne suis pas politique ou quoi. Je ne vais pas refaire le monde, mais je pense que ça fait partie des clés pour demain, tu vois. Il faudrait que la justice ait une meilleure action parce que là, elle n'a l'air pas très mise en place par rapport à ça. Et oui, faire beaucoup de prévention dans les écoles, peut-être, ça pourrait être pas mal parce que là, je n'en ai jamais entendu parler dans mon lycée, en tout cas. Je ne sais pas, toi ? Moi, je suis dans un lycée pro, donc on ne peut pas trop de ça, mais non, même au collège, tout ce qui est de l'insécurité, non, je n'en ai pas eu trop, trop entendu parler. C'est seulement maintenant que j'ai 18 ans que je commence à m'intéresser au sujet, du coup. Ouais. Il faudrait faire de la prévention avant. Prévention, c'est avant. Voilà. Il y aura moins. Il y a un dicton qui dit que ouvrez une école, vous fermez les trois prisons. fermez les écoles, vous devrez être trois prisons. Vous m'avez dit que du coup, vous pensez partir de Lyon à cause de ça. Vous irez où, par curiosité ? Vous avez envisagé à quel endroit ? À la campagne, pour être tranquille. À la campagne, ouais. Ouais, ouais. Ouais, on est vieux maintenant. Vous avez quel âge ? 26. C'est pas si vieux que ça, mais dans la tête, je pense qu'on a commencé à vieillir un peu plus. Et puis, c'est vrai qu'être en ville, c'est bien pour sortir et tout, mais quand tu cherches un peu plus la tranquillité, bah, voilà, genre, la campagne, c'est ce qu'il y a de mieux, en vrai, honnêtement. Même en cinq ans, enfin, moi, j'ai vu la différence. C'est un exemple de la con, mais en cinq ans, avant, je bossais en restauration quand j'étais étudiante. Je rentrais en vélo, enfin, en vélove, et j'avais pas peur. Enfin, c'était sur la presqu'île, dans le deuxième, j'avais pas du tout peur. Maintenant, jamais de ma vie, je fais ça. C'est Uber obligatoire, c'est hors de question que je rentre en vélo, c'est mort. Tu traces en vélo, pourtant. Ouais, mais même. Même, non. Non, non. Bah, regarde, y'en a un, il s'est tué, c'est quoi, il y a une semaine sur les quais, parce qu'il était complètement bourré en voiture. Enfin, tu te prends un mec en voiture qui roule à 180 sur les quais, en vélo, tu peux te tracer autant que tu veux, mais tu vas voler. Donc, non. Quelque chose à ajouter ? Non. Vive la France. Non, je sais pas. Ouais.